Centre hospitalier régional de Bondoukou. Assy Bénédite et son bébé attendent toujours d'être reçus par le médecin. Il y a plus de 4 heures qu'ils patientent. Tout comme eux, plusieurs autres personnes vivent cette même situation. Ça fait 4 heures, à peu près qu'on est là. Depuis le matin, l'enfant souffre d'une allergie au niveau du sexe. On est là pour voir le médecin. On est fatigué, on est obligé d'attendre. Nous sommes là depuis que j'accompagne mon papa à l'attention. On est venu pour une visite. Le vieux est sur l'arbre là-bas, il est couché là-bas. Un fait qui se justifie par l'insuffisance de médecins. Pourtant, cet hôpital est le seul de référence des régions du Gontougo et du Bunkani. Nous sommes 3 médecins généralistes. Ce qui explique le nombre de patients jusque-là. Jusqu'à midi, on est encore à peu près de 50 malades. On n'a pas le temps de vraiment s'occuper réellement de tous ces malades qui sont là. À partir de 10-15 malades, on est épuisés nous-mêmes. On n'arrive pas à vraiment rendre ce qu'il faut. Autre problème, le mauvais fonctionnement du service de radiologie. On a un appareil de radiographie standard qui n'a pas toutes ces commodités. Parce que certes, les rayons sortent, mais les freins ne marchent pas. Donc le technicien est obligé d'effectuer certaines gymnastiques, soit caler le tube, la tête, ou bien même souvent pour des incidences où on doit mettre le patient debout, on est obligé de se contenter d'avoir une incidence où le patient est couché. Ce qui ne donne pas toujours le diagnostic qu'on recherche. La vêtusté de certains locaux, le manque de matériel dans les services de gynécologie et de pédiatrie et l'insuffisance de salles d'hospitalisation constitue également de réels besoins pour le centre hospitalier, d'où le cri de cœur du médecin-chef. Pour pouvoir jouer notre rôle, on a besoin de personnel médical et paramédical en nombre suffisant pour pouvoir tourner effectivement. On a du matériel par exemple pour ouvrir un service d'ophtalmo, mais ne serait-ce qu'avoir un infirmier d'état spécialiste en ophtalmo, ça serait déjà bon. Quand on prend par exemple le service de médecine, nous avons trois médecins généralistes qu'on a été obligés de déployer dans trois services différents. Population et personnel médical souhaitent qu'une solution soit trouvée afin de permettre à cette structure sanitaire d'être véritablement au service des populations du district du Zanzan.